Il faut apprendre. Mais qu'est-ce que c'est le niveau intellectuel des gens qu'ils acceptent l'or ? Et ça c'est puissant, médial. Et je suis incapable de vous dire, et je ne veux pas être comme ces gens qui vivent le climat dans 50 ans, c'est ça, mais je le dis à mes clients, je suis incapable de vous dire si dans 10 ans il y aura encore l'euro. Mais ce que j'ai vécu, c'est que mon père il payait en 1,5 francs. Et un jour on lui a dit, ben toi que t'es 100 francs, ça vaut plus que 1 francs. Et puis nous, mes enfants, je dis, ben moi je payais en francs. C'est quoi papa le franc ? Donc les monnaies peuvent disparaître. Comme l'Empire romain a disparu. Comme l'Allemagne va certainement sortir de la zone euro puisqu'elle n'a jamais détruit les autres francs. Par contre, elle n'a jamais détruit la masse monétaire en 1,5 francs. C'est dans ses réserves. Donc ça c'est un signe. Nous on s'en prêche de détruire le franc. Il n'y a rien. Il y a eu d'autres dévaluations du francs en 1960, et c'est tout ça que nous avons demandé à Jacques Reuf de passer le nouveau franc. Mais vous voyez, quand Napoléon a montré le franc français, il prit le franc suisse. Il y a toujours du franc dans le monde. C'est du franc suisse. Et là ils ont une CFA. Mais le franc suisse... Et bien quand le franc est noyé dans la zone euro, donc en 1999, quand le franc disparaît officiellement... Un franc suisse égale 4 francs 50 nouveaux. C'est à dire 450 en 5 ans. Le franc français a été dévalué de 450. Donc si sur 2 ou 3 générations, il y a ceux qui ont placé, ou qui ont épargné en France, et il y a ceux qui ont épargné en Suisse. Et là ils ont 400 fois moins cher. Non, mais moins. Ils ont l'habitude. Il y a ceux qui ont épargné à Corée. Parce que si vous épargnez pas les failles de l'évalu, vous pouvez pas les gens avec de l'évalu. Il se donne ce pouvoir de création mondiale. Vous voyez, c'est tout ça que les Américains sont mis en Dieu, nous croyez pas. C'est un pouvoir comme Icar. Il décide Dieu. Il s'est brûlé les ailes. Et l'hyperinflation, c'est l'optimisme. Si vous créez trop de monnaie, vous déclenchez l'hyperinflation et la perte de confiance. Et les gens qui n'ont plus confiance en leur pays, les populistes, les experts, ils explosent.